Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une petite surprise. En effet, comme dit dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour une surprise que je vous ai teasée pendant une semaine dans mes vlogs. En effet, j'ai décidé d'organiser un petit concours sur la chaîne. Je pense que vous le méritez amplement. C'est vrai que d'habitude, j'ai l'habitude d'organiser les concours sur le blog, moins sur la chaîne. Et je me suis dit, pour une fois, c'est l'occasion. Surtout qu'il y a deux occasions qui, pour moi, font qu'il est temps de faire un concours. La première étant que je suis de retour après trois mois d'absence. C'est complètement mégalomane de dire ça. Mais je ne dis pas que mon retour mérite qu'on le célèbre et qu'on fasse la fête et que c'est le 14 juillet, non, ou le 21 juillet. Là que je suis plus français que belge maintenant. C'est juste que je suis de retour et donc j'ai envie de vous faire plaisir. Et puis, la deuxième raison, la plus grande raison, la raison normale, si je puis dire, c'est qu'on ait 1000 abonnés sur la chaîne. Ce concours, je devais le faire avant de prendre ma pause. J'avais déjà contacté les maisons d'édition et compagnie. J'avais des bolos à vous faire gagner. Et finalement, j'ai tout annulé quand j'ai décidé d'arrêter et de faire ma pause. Et du coup, quand je suis revenu, il y avait toujours 1000 abonnés. Donc, le concours devait toujours se faire. Et je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. J'ai six choses différentes à vous faire gagner. Et en tout, il y aura huit gagnants. Évidemment, évidemment, j'aurais aimé avoir 1000 livres à faire gagner. 1100 même, puisqu'on est 1100 maintenant. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur. Vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir et à quel point ça motive de voir les abonnements monter petit à petit. Je suis revenu sur YouTube il y a trois semaines, c'est ça ? Oui, trois semaines. Et en trois semaines, on a eu 43 nouveaux abonnements. Et déjà, ça motive et ça fait plaisir. Mais en plus, on se dit que s'il y a des nouveaux abonnements, c'est que ce qu'on fait plaît. Et, eh bien, voilà, ça donne une énergie folle pour continuer à faire des vidéos. Et ça, c'est juste trop cool. Donc, merci à vous. Et on va peut-être arrêter de papoter. Le premier livre qui a gagné, c'est les éditions Archipel qui vous l'offrent. Et donc, il y a un exemplaire de Nuit sans fin de Preston & Child a gagné. C'est un livre que je n'ai pas encore lu. C'est le seul dans ce concours que je n'ai pas encore lu. Mais que vous aurez à gagner. Si vous êtes partant, peut-être qu'on pourra faire une LC avec le gagnant. Ici, c'est une histoire avec des personnages récurrents, notamment Vincent D'Acosta qui est de la police de New York. Pardon, j'étais en train de traduire ce que ça voulait dire NYPD, New York Police Department. Et l'agent spécial Pintergast du FBI, ils vont enquêter sur une série de meurtres à New York. Tous les morts. Bon, quand on est mort, on est un mort, c'est ça. Quand on est un cadavre, on est mort. Tous les morts ont été retrouvés morts et décapités. Et la tête n'est plus là. On descend un petit peu dans le niveau de la fête. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à tout à gagner, c'est extraordinaire. Les éditions Belfont sont d'une générosité extraordinaire puisqu'ils vous offrent quatre livres. Ils vous offrent deux exemplaires de Regarde-moi de Aga Lazy Witch. Chez Belfont, donc dans leur collection noire. Ici, c'est l'histoire de Chris qui est une jeune femme photographe qui vit sa vie normalement. Et jusqu'au jour où elle va recevoir des mails, où on lui montre des vidéos d'elle, où elle est filmée dans son appartement, où on lui montre des trucs dans le temps, des photos, etc. Et elle va commencer à se faire harceler. Elle va commencer petit à petit à avoir de plus en plus peur. C'est un très bon thriller psychologique où on est beaucoup dans la tête du personnage. J'ai adoré ce livre. Je ne sais plus du tout si je vous en ai déjà parlé en update. Mais en tout cas, je vous le conseille. Et il y a deux exemplaires à gagner. Troisième livre qui a gagné, c'est Je t'aime de Barbara Abel aux éditions Belfont. Donc, dans la collection, rien du tout. Mais ça pourrait rentrer dans la collection noire, je trouve. Ici, on va suivre Maud qui vit dans une famille recomposée avec son homme. Elle a une fille à elle et un fils à elle. Et puis, son homme a une fille aussi. Il va y avoir un accident. Et puis, la fille de l'homme va demander à la femme de ne pas dire qu'elle s'est fait prendre en train de fumer du cannabis. Maud va accepter. Mais ce petit mensonge va avoir beaucoup, beaucoup de conséquences. Il va se passer quelque chose. La famille va se déchirer. Et comme d'habitude avec Barbara Abel, c'est très psychologique. C'est très... Tout se passe bien. Et puis, il y a un petit grain de sel qui fait tout déconner. Et le train déraille, et là, c'est le bordel sans nom. Donc, je vous le conseille. Et il y a deux exemplaires à gagner. Attention. Un exemplaire pour les Français. Un exemplaire pour les Belges. Oui. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un Belge qui gagne. Ben oui. C'est quand même la moindre des choses. Donc, il y aura au moins un Belge qui gagnera les concours. C'est sûr et certain. Ensuite, pour les prochains lots, on passe aux éditions Fleuve. Qui ont accepté que je vous offre deux livres. Et pas n'importe lesquels. Ce sont deux livres que j'ai adorés. Deux livres que je vous ai déjà conseillés. De long en large. De large en travers. De haut en bas. De gauche en droite. Dans tous les sens. Le premier qui a gagné. Il y a un exemplaire à gagner. Du manuscrit inachevé de Franck Tillier. C'est un livre un petit peu particulier. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de cette fin qui est compliquée. Qu'il faut comprendre. Des compagnies que moi je n'ai pas compris. Mais ça ne m'a pas empêché d'adorer le roman. C'est du Franck Tillier. Franck Tillier a son style. Vous le connaissez tous. C'est un auteur incontournable. A chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. On est tous à baver de vent. Et on veut tous le lire le plus vite possible. Je l'ai fait. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance. Il y a un exemplaire à gagner. Et je vous souhaite de le gagner. Forcément. Parce que c'est très bon. Et puis Fleuve vous fait gagner. Alors ce livre. Ce livre. Si je ne vous en ai pas encore parlé. C'est que je ne m'appelle pas Ludo. Il y a un exemplaire de La Disparue. De la cabine numéro 10. De Ruzweer. A gagné. Et c'est un gros, gros, gros coup de cœur pour moi. Et je suis très heureux. Très, très, très heureux de me dire qu'il y en a un parmi vous qui va l'avoir. Dans ce livre, on suit Laura qui est une jeune journaliste. Mais qui se fait toujours coiffer au poteau par ses collègues. Elle travaille dans le voyage. Donc et à chaque fois qu'il y a la chance de pouvoir aller dans un pays. D'aller dans une croisière. D'aller dans un grand hôtel. C'est ses collègues ou son patron qui lui passe devant. Et elle, elle se retrouve toujours à faire les petits articles de rien du tout. Et elle en a un peu marre. Jusqu'au jour où elle a la chance d'enfin pouvoir faire une croisière elle-même. La chance, je ne sais pas. Parce que quand elle va arriver sur ce bateau, tout se passe bien. Jusqu'au moment où elle va aller toquer à la porte de la cabine numéro 10. Pour emprunter du mascara. Jusque là tout va bien. La femme a l'air un petit peu pressée. A envie de la remballer vite fait, bien fait. Sauf que quand elle va vouloir rendre le mascara. Elle va se rendre compte qu'il n'y a personne dans la cabine numéro 10. Qu'il n'y a jamais eu personne. Et tout le monde lui dit. Mais tu es complètement folle ma petite chérie. Il n'y a jamais eu personne dans la cabine numéro 10. Sauf que s'il y avait quelqu'un. Mais alors qui est cette femme ? Qui est cette femme ? Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette cabine ? Et pourquoi est-ce qu'elle a disparu ? Est-ce que Laura est complètement folle ? Est-ce qu'elle a rêvé ? Est-ce que c'était une meurtrière ? Je ne sais pas. Il faut le lire pour le savoir. Et ça tombe bien. Il y a un exemplaire à gagner. Les choses sont bien faites les amis. Dans la vie, voilà. Il faut regarder les signes. Et les signes sont qu'il faut lire pour savoir. Et il y en a un à gagner. On en tire les conclusions qu'on veut. Et puis le dernier. Lot. Mais pas le moindre. C'est un lot extraordinaire. Exceptionnel. Que quand on m'a proposé de vous faire gagner ça. Je n'en suis pas revenu. C'est un lot BD. Et vous pouvez gagner un exemplaire du tome 1 de Sheldon Eiffelter. La mort noire. Plus l'exemplaire 2 de Sheldon Eiffelter. Le spectre de la triatique. Je vous ai déjà parlé du tome 1. Qui avait été un énorme coup de coeur. Je ne vous ai pas encore parlé du tome 2. Mais que j'ai déjà lu. Qui est un énorme coup de coeur. Alors j'adore ces deux BD. Qui sont des gros coups de coeur. Que je recommande. Mais à 1000%. Et ils sont à gagner. La même personne gagnera les deux tomes dans le même lot. Bah oui. Parce que ça serait con de faire offrir le tome 2 quand même tout seul. Pour le tome 1 ça marcherait. Mais celui qui reçoit le tome 2. Bah oui. Bof. Mais non. Là il y a les deux à gagner. C'est pas magnifique. Je suis trop. Je suis. Vous ne pouvez pas savoir. A quel point ça me rend heureux. De pouvoir vous. De pouvoir vous faire gagner ces BD et ces livres. Moi c'est mon grand plaisir. Depuis que j'ai commencé le blog. Et depuis que j'ai commencé la chaîne. C'est vous faire gagner des livres. D'ailleurs je crois que les maisons d'édition en ont marre. Parce que je demande très souvent pour faire des concours. Mais j'adore ça. Et je trouve que c'est. C'est ma manière de pouvoir vous faire profiter de mes partenariats. Voilà. Parce que les partenariats au fond. C'est grâce aux abonnés qu'on les a. On en profite toute l'année. Mais vous vous en profitez pas plus que ça. Sauf au travers les concours. Et aujourd'hui ça y est. Vous avez des lots à gagner. Donc voilà. Alors pour participer. Il n'y a rien de plus simple. Il y a en barre d'infos. Un formulaire Google Form. Il suffit de le remplir. Vous l'envoyez. Et je m'occupe de tout. Voilà. Parce que dans le formulaire. Je vous demande votre adresse et compagnie. Donc si vous avez gagné. Je donne votre adresse d'office aux maisons d'édition. Et le lot arrive d'office chez vous. Ce concours est ouvert jusqu'au 20 août. Pourquoi le 20 août ? J'en sais rien. Je viens de décider ça maintenant. Là tout de suite devant la caméra. Ça sera jusqu'au 20 août à 10 heures. Vous pouvez participer pour tous les lots que vous voulez. Pour tous. Si vous voulez. Et puis voilà. Franchement c'est la même chose que d'habitude. C'est ouvert à la France et à la Belgique. Et compagnie. De toute façon tout sera mis en barre d'infos. Tout sera mis dans les formulaires Google Form. Et puis je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et voilà. J'espère franchement que ce concours vous fait plaisir. Moi ça me fait très plaisir de pouvoir vous faire gagner ça. Et ça me fait très plaisir de vous remercier. Et de vous rendre l'appareil pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et puis voilà. On se retrouve pour les 2000, 3000, 4000 abonnés. Même si on a le temps. Franchement je suis très heureux comme ça. Et on va s'arrêter là avant de commencer à devenir trop sentimentale. J'espère que ce concours et cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis abonnez-vous. C'est gratuit. Et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.